Le 22 juin 1962, Stevie Wonder sortait son premier single « Bonjour Laure d'Autriche ». Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Stevie Wonder, 80 millions d'albums vendus, sa carrière débute de manière fulgurante alors qu'il n'a que 12-13 ans. Oui, il est repéré aux Etats-Unis alors qu'il joue de l'harmonica sur une bouche de métro à New York. Il se produit très vite à Harlem avec un harmonica entre les mains. On le présente comme un petit génie. Juste après l'apparution de son premier titre, Stevie Wonder est sur Europe numéro 1. On est en 1965, le voilà fluet sur la scène dans l'émission Musicorama. Voici conduit en scène par son chef d'orchestre Stevie Wonder en costume gris clair, lunettes noires, des lunettes qui, comme pour Ray Charles et pour la même raison, sont inséparables de sa personnalité. Et le petit prodige de 15 ans montre de quoi il est capable avec son harmonica, on l'entend ici. C'est un enfant miraculé, né prématuré dans une famille modeste, devenu aveugle en couveuse et qui va bouleverser le monde de la musique. Ses premiers titres sont déjà d'énormes succès, restant plusieurs semaines en tête des ventes. Stevie Wonder réalise ce mélange entre le rock et la soul et il sera au sommet de son art dans les années 70. Alors, le chanteur afro-américain est aussi un artiste engagé. Oui, il milite pour que soit instauré un jour férié à la mémoire du révérend Martin Luther King. Et il sera entendu en 1986, le président Reagan introduit dans la législation américaine le troisième lundi de janvier comme jour férié. Il est aussi à Washington, Stevie Wonder, en 1995, pendant cette marche de centaines de milliers d'afro-américains contre la suprématie des blancs aux Etats-Unis, comme le disent les manifestants. Le moment le plus émouvant, ce fut l'intervention du chanteur noir, aveugle et célèbre, Stevie Wonder. Oui, pour vous ! Nous sommes là par la volonté de Dieu, lance Stevie Wonder, et pas par la volonté de tel ou tel leader. Trois ans plus tôt, en 1992, Pascal Clark le rencontre pour Europe 1 à Paris, juste avant un concert au Zenith. Et quand il ne joue pas, Stevie Wonder est tout simplement avec ce qu'il aime. La musique est comme un loisir pour moi, aussi incroyable que cela puisse paraître compte tenu du temps que j'ai déjà passé dans le métier. Mais j'aime aussi être avec mes enfants, mes amis, et être aussi avec ma chérie. Stevie Wonder a aujourd'hui 72 ans. Stevie Wonder, prolifique artiste, un 27 albums studio, des lives, des compilations, un album hommage, 25 Grammy Awards. Merci Laure d'Autriche de nous avoir retracé la carrière de cet immense artiste américain. Il est 7h26 sur Europe 1. Dans un instant, le journal de Romanoquet. On va reparler politique, évidemment. Comment les chefs de parti ont-ils réagi ? Alors rendez-vous avec Emmanuel Macron. On va en parler dans quelques minutes. Et puis, que penser de cette union nationale proposée par le chef de l'État ? On en parlera avec Clément Beaune. Il est l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h13. Et ce sera le thème de notre conversation dans Europe 1 2022 à 8h40, 7h27.